Maintenant, devant moi, se sont ouvertes les portes, un jour éclatant de bonheur et de joie. Je suis arrivé là-haut, dans la gloire céleste, du prince de la paix, le Jésus-Roi des rois. J'ai vu notre maison, notre l'heure éternelle, fait d'or pur et de perles, de jasmin, de diamants. Nous y habiterons toujours, dans la paix éternelle. Quel bonheur d'être au ciel, pour vivre éternellement. Tout autour de mon front, brille mon diadème. Sur mes épaules aussi, j'ai un manteau blanc. Je lui dis, oh, je t'aime, toi qui es mort pour moi, et paye à de ton sang. Ma famille bien-aimée, et mes enfants que j'aime, Je suis rentré au ciel, juste avant vous. Si vous verrez comme moi, quel bonheur au suprême, d'être devant Christ, le loup est à genoux. Bientôt tous le verrons, car ce grand jour approche, que toute l'Église attend, pour être ressuscité, et ensemble enlevé. Nous rentrerons au ciel, dans la gloire éternelle, car ce beau jour approche, pour tous les rachetés. Amen. Ce verset de la parole du Seigneur, et qui est tellement important. Merci Seigneur. Éphésiens ? Non, c'est 1 Jean 5-6, s'il vous plaît. Ça sera l'introduction. 1 Jean 5-6. Il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tout le monde puisse avoir la joie de voir tout le monde. Il est dit, ce verset, 1 Jean 5-6. Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. Il est venu. Et c'est formidable ce que dit l'apôtre Jean ici. Il est venu avec de l'eau et avec du sang. Voilà ce qu'il a apporté sur la terre. Lui est venu dans sa personne, incarnée dans le corps de la chair, mais c'est le divin du ciel, c'est la parole qui a été faite de chair. Dieu s'est manifesté en chair parmi nous. C'est pas ça mon sujet, mais pour vous dire. Et ce Seigneur de gloire qui est né dans notre petite étape, né du sein de Marie, enfin la chair des hommes, parce que la Bible est précise, il a participé au sang et à la chair. Que Dieu me pardonne de dire ça sur mon sauveur et mon maître, mais dans sa jeunesse, sa enfance, il aurait tombé, qu'il aurait pu se blesser, qu'il aurait saigné comme vous et moi. C'était un homme, il avait du sang, qu'on appelle aujourd'hui dans notre langage du plasma. Je vais vous dire une petite chose ce matin, non pas pour corriger, j'ai rien à corriger, mais juste question de bien nous centrer sur l'écriture. Parce que c'est vrai qu'il y a des frères et sœurs qui ne savent pas, ils ne disent que ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont entendu, ou ce qu'ils croient. Et puis vous savez, un petit enfant n'a pas besoin de savoir tout. Le principal, c'est qu'il mange ce qu'on lui donne, et avec ça, il ne sait pas ce qu'il a mangé, le petit bébé. Mais il mange, c'est le principal. Il y a plein de chrétiens qui sont encore immatures parmi nous. Que Dieu me pardonne de dire ça sur les frères. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Le Christ a mis de votre cœur. Ce n'est pas la peine de connaître toute la Bible de A jusqu'à Z, bien que je ne veux pas combattre ça, vous comprenez bien. L'évolution vous permettra de suivre ce progrès dans le temps à venir. Il y a des hommes de 80 ans parmi nous. Et puis il y a ma petite fille, là, que j'ai présentée au Seigneur. Elle n'a même pas un an, à peine. Elle n'a pas l'expérience que vous avez, je comprends bien. Elle ne sait pas encore parler, elle ne sait pas encore marcher. Elle ne sait pas discerner le goût de l'aliment comme il le faut à part son haie. Elle est dans un état d'innocence. Mais il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme de 80 ans et ma petite, là. Parce que ma petite, elle a la vie, comme vous. Son cœur bat, le sang, il fait sa rotation. Et puis tout ça marche en elle, ça se développe. Mais tout marche en elle. Elle va devenir parfaite, la petite, là. Dans le temps à venir, c'est le maître ou la donne. Mais c'est la maturité qui va permettre ça. Il n'y a pas de différence au niveau de la vie. L'homme de 80 ans ou la femme de 80 ans, elle a la vie comme ma petite. Pas plus. Mais vous, vous avez en plus des années de maturité. Il semblerait que certains chrétiens sont restés encore des enfants. « Vous devriez être à la nourriture solide » écrit l'auteur aux Hébreux. « Alors que vous êtes encore au lait. Ma petite est au lait, elle ne peut pas manger un buffetech. » Alors c'est vrai qu'éventuellement, sans faire de ségrégation ou faire des séparations entre les frères et sœurs. Vous avez vu, moi, ma famille, il y a des grands, il y a des petits, il y a des petits bébés. Et mon petit bébé, je l'aime aussi bien que mon grand garçon. Dieu aime chacun de ses enfants ici. Je veux le dire au plus, je ne sais pas comment dire pour ne pas être maladroit, mais à ceux qui se semblent être négés, inutiles. « Vous voyez, moi, je ne suis pas lui, moi, je ne peux pas, je ne sais pas. Tu as le Christ dans ton cœur. Alors le ciel est à toi. Les promesses sont à toi. La vie éternelle est à toi. Le pardon de tes péchés est à toi. » Et tout ça parce qu'un jour Jésus, la terre des hommes, il est venu avec de l'eau et avec du sang. Voilà les deux éléments de notre rédemption, les deux éléments de notre salut. Bien sûr que nous saluons et que nous glorifions la personne du Christ. La porte a été même plus loin parce que je n'aurais pas osé mon expérience peut-être, ou ma connaissance biblique, ou mon expérience plutôt avec le Christ, ne m'aurait jamais permis de dire ce mot de Paul. Je n'aurais pas osé, peur de me tromper, c'est sûr et certain. Le grand Paul, inspiré par le Saint-Esprit ayant une connaissance biblique parfaite, il a dit « Si quelqu'un a connu le Christ selon la chair, un homme, c'est fini maintenant. » Ce n'est plus Jésus de Bethléem que nous connaissons. Ce n'est plus Jésus de Nazareth que nous connaissons. Nous en avons le souvenir. Ça, c'est la mémoire du souvenir d'un homme, d'un homme-dieu ou de Dieu-homme. Maintenant, c'est le Christ ressuscité que nous connaissons. C'est le Christ qui est dans la gloire à la droite du Père, l'avocat qui intercède pour nous, l'époux qui vient bientôt chercher son épouse, le roi de gloire qui va venir sur la terre pour apporter aux hommes impies le sentiment qu'ils méritent dans la justice divine de Dieu. C'est le Christ ressuscité qui est important. Le Christ de la chair, quelle beauté. On le voit dans la Bible faire les miracles, guérir les malades. On le voit ressusciter les morts. Seigneur mon Dieu, que gloire à ton nom. C'est merveilleux. Et il faut garder cette image de ce sauveur de Bethléem où non seulement les bergers, le Christ petit bébé, a réuni, rendez-vous compte, le Christ petit bébé. Il venait de naître, il avait une paire de jours à peine. Avec les mâches, c'est différent parce que c'était à la maison 40 jours après. Mais peu importe, un enfant. Le Christ petit bébé a réuni dans sa naissance, premièrement les anges. Du ciel, ils ont chanté la gloire de Dieu. Aujourd'hui, dans la ville de David, le message du ciel transmis par les anges. Les anges se sont réunis aux bergers. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le sauveur qui est le Christ. Les bergers se sont empressés de venir voir les petits chorélés de la terre, les petits malheureux de la terre, les pauvres de la terre, ceux qui n'ont pas d'intectualité. Ils étaient là aussi en écoutant la voix des anges. Et puis alors, étonnant, les rois mages, les hommes puissants, les intellectuels, les astrologues, parce qu'ils étudiaient les étoiles, c'était des cerveaux et c'était des riches. Le Christ réunit autour de lui le ciel et la terre. Il réunit les pauvres et les riches. Il réunit tous les hommes, tous les individus. Et dans nos conventions venant de toutes les quatre coins de France et de Navarre, cette année, si Dieu nous le permet, nous fêterons une convention européenne. Ça viendra de tous les pays d'Europe. Et comme on fait une convention mondiale, on a été jusqu'à 25 nations, 25 pays représentés. Quel miracle Dieu a fait ! Vous ne connaissez pas pour la plupart de nos frères et sœurs des pays de l'Est ou des pays étrangers. Mais lorsque vous arrivez vers eux, leur contexte de vie est totalement différent. Il n'est toujours les menshees, peut-être, pour certains. Voilà, leur langage n'est pas le nôtre. Elle est romanaise, bien sûr, pour la plupart. Alors on arrive à se suivre. Mais leur cœur est rempli d'amour comme le vôtre. Ils n'ont pas le même vêtement que le vôtre. Ils n'ont pas le même portefeuille que le vôtre. Mais leur cœur est rempli de Jésus. On sent le Saint-Esprit lorsqu'ils chantent. On sent l'Esprit de Dieu lorsqu'ils prient. Lorsqu'ils lisent la Bible, on voit leur amour de la parole. Ce sont des enfants de Dieu comme nous le sommes. Je me dis le Seigneur. On arrive maintenant, il ne faut pas que je me tarde. Il est venu avec de l'eau et avec du sang. Si nous étudions la Bible et que nous connaissons un peu, je ne veux pas tout vous dire parce que ça serait trop long. Mais je l'ai écrit sur mon petit texte là. L'eau, c'est l'apôtre Paul qui en parle en Éphésiens au chapitre 5 verset 26 de son livre. Et il dit, vous avez été purifié par l'eau de la parole. La Bible, voilà l'eau. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, qu'est-ce qu'il a donné Jésus ? Père, je leur ai donné ta parole. Vous comprenez, c'est la parole de Dieu, l'eau. Et cette parole de Dieu nous fait naître en Christ. Il faut naître d'eau, c'est-à-dire de l'enseignement biblique, de l'enseignement doctrinal du Christ et des apôtres. Il est venu avec la parole de Dieu. Et avant de remonter au ciel vers la droite du Père, il a prononcé une parole de garantie qui est une sûreté pour nous tous. Père, je leur ai laissé ta parole. La parole de Dieu, notre guide, c'est notre épée, c'est notre semence, c'est notre lumière, c'est tout ce qu'un chrétien a besoin. Alors en venant avec de l'eau, c'est en venant avec sa propre parole. Car Jésus est la parole de Dieu, cette parole qui est devenue chère un jour, dans les éternités des éternités. Elle s'appelait dans le texte le logos, le verbe, le germe. Tous les mots sont employés. Et un jour, cette parole, ce mot de Dieu, cette phrase du Seigneur, eh bien, c'est incarné dans un corps de chair, et elle est devenue un homme, tout simplement. En lui, disait l'apôtre Saint Paul, était renfermé la plénitude de la divinité. Mais sur la terre, elle a exercé un ministère de serviteur de Dieu. C'était un serviteur de Dieu sur la terre, le Seigneur Jésus. Au point que c'est étonnant, puisque la Bible nous le dit, on peut le dire. Jésus, la prophétie d'Esaïe, confirmée par l'évangile de Luc, le confirme. Jésus dira lui-même, l'Esprit du Seigneur, ou le Saint-Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a loin, il a reçu l'onction du Père, le Seigneur Jésus. Il a reçu le revêtement de puissance. Pour quoi faire, Seigneur ? T'as eu besoin de ça, toi ? Eh bien, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs et proclamer la grâce. De même qu'un serviteur en a besoin, le Christ en a eu besoin. Et il a dit, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Dieu le Père ou Broudevel a-t-il besoin du Saint-Esprit pour chasser un démon ? Le divin n'en a pas besoin. Chacun des trois personnes de la divinité ont l'égalité de puissance pour agir. Mais dans son être d'humanité, agissant comme un serviteur de Dieu, il s'est humilié plus bas que les hommes. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu comme un simple homme. Il s'est abaissé. Et c'est ce Seigneur de gloire qui est venu à nous apporter son message. Et depuis 2000 ans, l'Église du Christ, qu'elle soit en France ou dans le monde, au milieu de nous, au milieu de toutes les autres peuplades du monde, à un chrétien évangélique né de nouveau, n'a qu'une seule règle, la Bible. Savez-vous pourquoi 67 ans, pas loin de 70 ans maintenant, quand la mission existe, avec le réveil qui a eu lieu ? C'est parce que la direction qui s'est changée à tour de rôle, qui s'il met tarderait, changera, le président aussi, il n'y avait aucun problème. La mission peut vivre sans moi et elle peut vivre sans les uns ou les autres. Le patron de la mission, ce n'est pas Jimmy, ce n'est pas la direction. On n'est que les conseillers de la mission, nous. Le patron s'appelle Jésus. Le directeur s'appelle le Saint-Esprit. Et le propriétaire s'appelle Dieu. Et nous avons besoin de rester dans ce contexte évangélique de la parole, afin que nous puissions mûrir dans la foi. Alors l'eau, eh bien Jésus est venu avec les Écritures. Il est venu avec la lettre, avec la parole de Dieu. C'est pour ça que le psalmiste l'avait bien dit, bien souvent, et que le Nouveau Testament le répète aussi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Prenez garde, dit l'apôtre Pierre, à la parole de Dieu qui brille comme une lampe dans la nuit obscure, jusqu'à ce que le jour paraisse où l'Église connaîtra sa glorieuse enlèvement. Il est venu, j'arrête là, j'aurai plein de choses à dire, mais j'arrête là avec la parole, sinon je n'arriverai plus. Il est venu avec de l'eau. Jésus, Jésus, Jimmy, personnellement ce matin, je te remercie. « Comment aurais-je pu me guider, Seigneur ? Comment aurais-je pu savoir quoi faire si je n'aurais pas eu ta parole ? Comment nous aurions pu conduire la mission si nous n'aurions pas eu la parole ? Comment le pasteur dirigerait son Église s'il n'a pas eu la parole ? » Je me souviens un jour, et je vous le dis, c'était au Chou, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, c'était tout au début, un jeune étudiant de l'époque qui est maintenant marié père et grand-père. Il avait eu un tout petit souci de rien, souci de jeune homme à l'époque. Et j'étais là, alors il m'a posé la question à moi, et j'ai vu son anxiété. Alors je l'ai mis dans un petit bureau, on avait chacun un petit bureau, tous les copains qu'on était ensemble, j'ai mis dans mon petit bureau, et j'ai dit « Explique-moi, qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon ? » J'ai pris ça au sérieux, vous savez, je n'ai pas fait la sérénité, mais il avait besoin d'une réponse, alors que je n'ai pas rigolé, je n'ai pas dit « C'est rien, mon petit Valéa ! » J'ai écouté ces petits soucis, et une fois qu'il m'a parlé, je lui ai répondu par la Bible. Et au bout de quelques temps, on a prié le Seigneur ensemble, et puis je l'ai vu partir tout joyeux, soulagé. Mon bureau était tout au fond du couloir, si vous vous rappelez des choux. C'était un long couloir, les choux. Et j'étais dehors, en train de voir ce jeune garçon, je suis allé en sortir, et avant de sortir de la porte, il s'est arrêté brutalement. On aurait dit à un petit poussin tellement qu'il était innocent. Vous savez, il n'aurait jamais osé parler sans lever le doigt, vous savez. Il y avait de l'ordre. Bon, comme il y a toujours de l'ordre, mais il n'y avait plus de l'ordre là-bas, il faut le reconnaître, hein ? Et j'ai vu se retourner sur ses pieds, et me regarder, et j'ai vu, quelque chose s'était passé. Il est venu vers moi d'un ton rapide, avec une autorité naturelle. Et il m'a dit « Frère Jimmy, c'est toi qui m'as parlé ou c'est la Bible ? » J'ai dit « Non, mon petit, ce que je t'ai dit vient de la parole de Dieu. » Et il m'a dit un mot il y a plus de 50 ans. Il est encore dans mon cœur. Lorsque je lui ai dit « C'est la parole de Dieu qui t'a parlé, mon garçon. » Il m'a dit « Ah bon alors ? » Et il est parti satisfait. J'étais le président déjà. Parce que c'était à la fin qu'on... Non, c'était quelques temps après. Mais pardon, j'étais pris. Mon père, c'est pas grave ça. C'était pas son enseignant qui comptait. Pourtant, on comptait les enseignants. C'était pas l'ancien qui comptait. C'était ce que Jésus disait qui comptait. Et je vous demande de respecter vos anciens. Je vous demande de respecter vos pasteurs dans vos églises, vos bergers, la direction. Mais si vous pouvez le faire, faites comme les hommes de Béry de la Bible, une des églises d'Asie mineure, le grand apôtre Saint-Paul, lorsqu'il prêchait, on examinait les Écritures pour voir ce qu'il disait était exact. Je sais que vous nous faites confiance et nous vous en remercions. Mais vous n'êtes pas dirigés par nous. Vous êtes conseillés par nous. Vous êtes dirigés par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il est venu avec de l'eau, la Bible, l'Écriture. Il est venu avec le sang. Ça, c'est la rédemption. Ça, c'est le pardon de nos péchés. C'est notre salut. Parce que si le Christ n'aurait pas venu avec l'eau et le sang, une grosse interrogation aurait été mise et je ne veux pas prendre des rixes de dire autre chose que ce que la Bible me dit de dire. Ce sont les éléments salutaires pour l'Église. Le sang de la rédemption. L'auteur aux Hébreux dit quelque chose de formidable. Au chapitre 12 de ce livre, il dit le sang d'Abel, le premier martyr de l'histoire du monde. Le sang d'Abel, fils d'Adam et d'Ève, parle... Non, le sang de Christ, pardon, parle mieux que le sang d'Abel. Tiens, il parle, le sang. Et il parle beaucoup mieux que le sang d'Abel. Alors, bien sûr, tous ceux qui ont dit le texte ont réfléchi, hein. Et tous les commentateurs sont d'accord pour le principe d'idée. Probablement, le sang, il parle. Il a un message à nous transmettre. Je voudrais vous transmettre le message du sang, peut-être. Pas le mien, il n'a pas d'importance. Il n'a aucun message à vous transmettre le mien. Mais le sang de Christ a le grand message à nous transmettre. Le sang de Christ parle mieux que tous les serviteurs de Dieu, que tout le monde. Et c'est important. C'est pour ça qu'il est dit dans le texte. Dieu dit à Caïn, le meurtrier de son frère Abel, « La voix du sang crie jusqu'à moi. » La voix du sang martyre d'Abel, elle crie à Dieu. Et selon les expressions bibliques de l'Ancien Testament, comme le dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, les martyrs sous l'autel, ils crient à Dieu. « Vengeance ! » C'est leur âme qui parle. Leur sang a été versé dans le martyr, dans cette période de la fin des temps. On l'appelle la grande tribulation. Et l'on voit, crie à Dieu, lisez-le, dans l'Apocalypse 6, verset 9. Il crie « Vengeance ! Vengeance ! » « Venge-nous, Seigneur ! » Eh bien, la voix du sang d'Abel criait « Vengeance ! » Pourquoi la voix du sang de Jésus est meilleure à pas le mieux ? Parce qu'elle ne dit pas « Vengeance ! » Parce que la croix du calvaire a dit « Pardon, Père ! Pardonneur, Père ! » La voix du sang des hommes crie souvent « Vengeance ! » « Oeil pour oeil, dent pour dent ! » « C'est la loi du talion ! » « Tu m'as fait ça, je te fais ça ! » Alors que la voix du sang du Sauveur apporte toujours le pardon. Elle parle donc mieux, tout simplement, et que Dieu soit béni. Et je voudrais dire ici à cette Assemblée que vous connaissez les phrases. Moi, je ne suis pas un expert en la matière, vous comprenez ? Mais peu importe, ce n'est pas grave, ça. Dommage que je ne connais pas toute la rousse entière. Mais j'ai peur de dire des blagues. Je ne suis pas contre l'évolution, pas contre l'instruction. C'est une nécessité. Maintenant, on est dans un monde qui a évolué. C'est normal que les gens sachent lire et écrire, ainsi que nos candidats au ministère. Donc, le réveil a commencé comme Dieu l'a voulu. C'est le patron, il a décidé comme ça, le baron des Ével. C'est pour moi qu'il va dire, pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un d'autre, Seigneur ? Pourquoi tu n'as pas choisi les grosses maniades de la terre parmi nous ? Il y en avait plein à l'époque. Il y avait des lettrés parmi nous. Il y avait des riches parmi nous. Il y avait des intellectuels parmi nous. Mais le Dieu du ciel a choisi Manse. Est-ce que je vais dire que tu t'es trompé, Seigneur ? Est-ce que le Seigneur s'est trompé, mes frères ? Dieu choisit les choses simples du monde pour confondre les sages. C'est toujours comme ça que Dieu travaille. Il veut tirer sa gloire de ce qui est dans ses mains. Il ne veut pas que la gloire revienne à un homme. Alors c'est Jésus qui a dit, mon sang, c'est un breuvage. Vous savez ce que c'est qu'un breuvage ? C'est un antidote. C'est un médicament. C'est quelque chose qui apporte, c'est un remède, qui apporte la guérison, la délivrance, le soulagement. Un breuvage en même temps contre la piqûre mortelle d'un serpent, si vous voulez. Le sang du Christ, c'est la solution à tout, mes frères. Je ne sais pas le besoin que tu as. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Mais le sang du Christ, c'est le breuvage qui répond à tous les besoins. Pour un vieux, pour un jeune, pour un malade, et bien pourtant, pour quelqu'un qui est dans la dépression ou quelqu'un qui est dans l'équilibre, il a besoin du sang. C'est le breuvage nécessaire. C'est le médicament de Dieu, le sang de Jésus. Dieu nous a donné un médicament, et ce médicament, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et c'est pour ça que Jésus est venu avec le sang, le remède. Il est venu avec l'eau, les instructions de la parole. Et avec le sang, le remède à nos besoins. Et nous verrons ensuite, bien sûr, tout ce qui est nécessaire. Merci, Seigneur. Le dimanche, nous répétons, non pas d'une façon méthodique, mais d'une façon communuelle, d'une façon réelle, avec une pensée, mais tout pour vous, d'ailleurs. Oui, chaque fois que vous prenez cette coupe, la coupe rappelle le sang de Jésus. Et chaque fois que vous la prenez, vous annoncez deux choses. Vous annoncez la mort du Seigneur. Le sang de Jésus nous met devant la croix le pardon de mes péchés, le salut de mon âme, mon pardon, mon salut. Si je prends la Sainte Seigne et que je ne pense pas que Dieu a sauvé mon âme, la Sainte Seigne, je ne la discerne pas, là. Lorsque je prends la coupe, la coupe me met directement devant le calvaire. Et puis, lorsque je prends la coupe, la coupe me renvoie devant mon espérance jusqu'à ce qu'il vienne. La coupe est au mieux. La coupe se situera toujours au mieux. Bien sûr, le corps du Seigneur est dedans. Mais pour l'instant, je suis sur le sang, je reste sur le sang. Lorsqu'on prend la Sainte Seigne, automatiquement, deux images doivent apparaître dans ma vie. Et je le souligne aux chrétiens, aux chrétiennes, ce matin, la Sainte Seigne, la croix, Seigneur, t'as donné ta vie pour moi. T'as payé ton sang, la dette de mon péché. Tu m'as pardonné. Le sang, Seigneur, le ciel va s'ouvrir bientôt. La porte du ciel s'ouvrira et tu viendras chercher tes bien-aimés. Tu ressusciteras nos frères dans le paradis et nos sœurs et tu nous transformeras à nous. Voilà le sang, Alain, un double message. Elle nous rappelle que nous étions perdus sans Dieu, mais que Jésus est venu et que la croix était notre salut. Le Christ en croit. Et elle nous rappelle que maintenant, le chrétien possède une espérance. Nous ne sommes pas sans espérance. On ne croit pas pour faire comme l'autre chez nous. Ah ben, lui, il l'a dit, mais moi, je le dis aussi. C'est pas une expérience, ça. Vous comprenez ? Il faut que notre expérience soit personnelle, frères et sœurs. Le plus simple, s'il n'y a rien parmi nous, disons que c'est moi, ça ne me gêne pas. Moi, je veux que le chrétien... Enfin, je veux... La Bible m'autorise de dire que le chrétien doit dire comme l'apôtre au Saint-Paul. Et je veux le dire, mon Jésus. Je sais en qui j'ai cru. Je ne me suis pas fait laver le cerveau. Je n'ai pas fait comme les milliers d'autres. C'est moderne, maintenant. Vous voyez ? Il y a un million de chrétiens dans le monde, dans notre peuple, dans tous les groupes du monde, dans les cinquante nations différentes. C'est la grande vague qui pousse et qui fait un raz-de-marée. Et ça continue encore en France et dans le monde. Mais on n'est pas chrétiens pour s'aligner à une équipe. On est chrétiens pour s'accorder avec Jésus et pour que la porte du ciel s'ouvre vers nous. Merci, Seigneur. La communion au sang de Christ. Merci, mon Dieu. Et vous savez, la source, on peut la retrouver au calvaire, selon les expressions de la Bible. La source, le démarrage du processus divin de notre salut. Il est venu avec de l'eau et du sang. Et vous savez où l'eau et le sang est apparu ? Eh bien, c'est au calvaire. Lorsque le soldat romain lui perça le côté avec la lance, de son côté sorti de l'eau et du sang. C'est Jésus lui-même qui est l'eau et le sang. Et à partir de là, l'eau et le sang s'est répandu sur la terre. La parole a parcouru le monde. Et le sang a purifié des milliers de chrétiens dans le monde. Et le calvaire en est la source. Il est venu avec de l'eau et du sang, mais il a fallu qu'il paye le prix avant de les verser. Il a fallu qu'il paye le prix de sa vie. Non pas ma volonté, Père. Non pas ce que je veux, Père. Mais ce que tu veux, que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. À lui et sois pour ta gloire. L'Ancien Testament, l'auteur aux Hébreux le rappelle. Tout doit être purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de purification. Ce n'est pas seulement tout en vous disant « Dites-le, mes frères et soeurs ». Ce n'est pas seulement en disant « Alléluia et gloire à Dieu ». Il faut le sang qu'il soit là. Il faut que constamment, nous soyons sous le couvercle du sang. Il faut que nous nous soyons fixés constamment sur cette idée de la Bible. Déjà, dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient reçu le message et ils avaient le type du sang à travers l'agneau. Ce n'était que le modèle, l'image de la réalité. Parce que le sang des agneaux de l'Ancien Testament, il couvrait le péché. Il fallait encore faire encore un autre sacrifice et encore un autre sacrifice. Et toute la vie, il fallait faire un sacrifice. Et le sang était couvert, le sang était couvert. Alors que lorsque le Seigneur Jésus est venu, Jean-Baptiste l'a pointé du doigt et il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Je voudrais vous dire aux chrétiens présents ce matin que Jésus ne couvre pas le péché. Il ne le camouvre pas. Il l'ôte. Mais il l'ôte devant l'humilité. Il l'ôte devant la repentance. Il est important que nous puissions comprendre cela ce matin. Que ce soit le passeur ou le chrétien, le diac, la chrétienne, le jeune ou le plus âgé. Il faut que nous restions bibliques, mes frères. Nous ne sommes pas une parade dans la mission. Nous sommes des enfants de Dieu. Remerciant Dieu pour toute cette grande organisation, elle nous dépasse. Des fois, elle nous crée quelques problèmes de discussion. Mais il nous la faut. Je profite de l'occasion pour remercier ici tous ceux qui, à leur poste, travaillent pour permettre que la convention se réalise. Le pasteur, il prêche. Mais si le chapiton n'est pas là, il va prêcher quoi, le pasteur, là ? On ne pourra pas faire de convention. Le pasteur, il prêche. Mais si les frères qui ramassent ces ordures ne sont pas là, il n'y a pas de convention. Vous comprenez bien ça ? Donc chacun, les tâches les plus ingrates, il travaille, non pas pour gagner un gain, parce que ce n'est pas ça qu'on fait. On travaille pour glorifier notre Dieu, pour louer notre Dieu, pour nous réjouir entre frères et sœurs, pour amener les païens à la grâce et pour passer une heure en sa présence. Nous n'avons pas à nous charar, mais à nous honorer parce que nous sommes des enfants de Dieu. Que celui qui se glorifie les épaules, ce mot m'a beaucoup gêné parce que le mot glorifier, je le conçois comme mon vocabulaire le conçoit. Ce n'est pas le mot. Celui qui se réjouit serait plus logique. Celui qui se réjouit se réjouira dans le Seigneur. Moi, je me réjouis lorsque je vois une âme sauvée. Je me réjouis lorsque je vois un malade guéri. Je me réjouis lorsque je vois un rétrograde revenir demander pardon à Dieu, s'humilier devant le Seigneur. Et si vous avez été l'instrument de ce travail, réjouissez-vous dans le Seigneur. Glorifiez-le Dieu. Vous avez le droit de vous réjouir. Mais la gloire ne doit pas vous remmener à vous, ni à moi d'ailleurs. Et la gloire doit revenir au Seigneur Jésus. Que son nom on soit béni. Merci Seigneur. Alli, soit la gloire. Il faut que je passe rapidement parce que voilà, je ne pourrai pas tout vous dire mais ce n'est pas grave. Je finirai mon étude dans le ciel car bientôt on sera dans le ciel. J'ai demandé la permission au Seigneur Jésus de le faire. Enfin, je n'aurai pas besoin certainement parce qu'il pourra mieux nous expliquer tout et nous serons devant la réalité. Là, vous êtes devant un message. Demain, vous serons devant le personnage. Quelle différence Seigneur ! Et nous comprendrons tout comme Dieu comprend. Rendez-vous compte un peu de la compréhension de Dieu. Il sait tout, il voit tout, il peut tout. Eh bien, lorsqu'on sera en gloire, nous connaîtrons comme Dieu connaît. Quelle grâce ! Qu'est-ce que à quoi ça va servir ? On ne servira qu'à le chanter ensemble. On ne servira qu'à le louer ensemble. À le glorifier ensemble. La connaissance même disparaîtra au ciel. La prophétie n'existera plus au ciel. Une chose de la terre, deux choses de la terre que nous vivons dans l'église aujourd'hui, restera au ciel avec sa nouveauté éternelle. C'est l'amour. Elle ne pira jamais. Elle demeurera au ciel, l'amour. Et puis aussi, c'est le chant, les louanges. Ça demeurera au ciel. Si vous voulez bien louer le Seigneur, nous avons nos 2000 ans de l'église, non pas pour l'apprendre, mais pour se mettre à ses pieds, le louer, car ça sera la réalité de mon ciel louée à le Seigneur. La réalité de mon ciel sera chantée le Seigneur. Et puis après, bien sûr, il ira en priorité des priorités à genoux devant Christ, la gloire éternelle, devant Dieu le Père, devant l'Esprit, et puis la contemplation des millions de sauvés, et puis l'armée céleste qui certainement nous émévaillera. tout ça, c'est du superflu, que Dieu me pardonne, je n'ai rien contre les anges, que Dieu les bénisse, que ne les pardonne de moi, Seigneur. Ils sont vraiment bénis. Et puis après, le Seigneur nous fera visiter son univers. Il faut un milliard d'années. Vous savez ce que c'est qu'un milliard d'années, vous ? Il faut un milliard d'années de nos années humaines pour partir de notre Terre et aller à la première étoile. Il y en a des milliards d'étoiles. Et nous sommes dans la voie lactée, c'est-à-dire que tout ce système solaire que nous avons, les neuf planètes et le Soleil et tous les étoiles que nos yeux voient la nuit, ce n'est qu'une infime partie de l'univers. Ce n'est qu'un point dans l'univers. Alors ça, en rien de temps, on l'a rattraversé ça. Mais les cieux des cieux, c'est au pluriel. Ce n'est pas au régulier. Les cieux des cieux. L'immensité éternelle de Dieu. La science, pardonnez-moi de vous le dire, ce n'est pas scientifique, moi je ne suis pas un scientifique. Et puis voilà, tant pis pour vous, si je ne suis pas scientifique, ce n'est pas de ma faute. Mais la science déclare qu'il y a découvert depuis plusieurs années dans le cosmos des trous noirs. Peut-être vous avez entendu parler de ça. notre système solaire à nous qu'on appelle la voie lactée. Le soleil, il y a les neuf planètes et toutes les étoiles qu'on voit à l'œil nu. On pourrait mettre éventuellement plusieurs systèmes solaires comme le nôtre dans ces petits trous noirs de l'immensité. C'est pour vous parler de la grandeur infinie qu'on ne peut pas comprendre. Nos cerveaux ne peuvent pas déceler cela. Et puis c'est Dieu qui a créé ça. Vous comprenez que le Créateur est plus grand que sa création et je bénis le Seigneur pour cela. Nous sommes devant un grand Dieu qui nous dépasse, que nous avons à peine à comprendre, que tes pensées me semblent impénétrables, que le nombre en l'est grand. Mais ce qui a été nécessaire à notre salut, le Maître nous l'a fait comprendre. On n'a pas besoin de comprendre Saturne, Neptune. Bon, celui-là qui veut comprendre ça ne me gêne pas, moi, mon barreau d'Évêle. Laissons ça aux savants, mes frères. Nous, ce qu'on connaît, apprenez, dit la Bible, à connaître l'éternel. La vie éternelle, disait le Seigneur Jésus, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus. Voilà notre connaissance à nous. Sans négliger, bien sûr, et enlever toutes les autres connaissances nécessaires au cerveau, si vous voulez. mais cette connaissance-là est nécessaire en salut, c'est différent. Alors que Dieu nous y aide. Merci, Seigneur. J'avais oublié un petit mot que je voudrais vous dire quand même, que j'avais dû reprendre, mais je vais arrêter là le mot au niveau de la parole, mais je vois que c'est nécessaire que je vous le dise. C'est l'apôtre Saint-Pierre qui l'a écrit. Vous avez été régénérés. Régénérés, c'est la nouvelle naissance dans la Bible. Vous étiez morts et vous êtes revenus à la vie. Régénérés tire sa racine d'un mot hébreu de l'origine des temps, génésie. Génésie, c'est le commencement de la création. Il n'y avait rien et Dieu a fait quelque chose. Eh bien, régénérés, c'est Dieu nous remet comme au commencement avant que l'homme n'ait péché, qu'il était en rapport avec Dieu, en communion avec Dieu. La régénération nous remet à l'état neuf. Elle ne répare pas les trous, la régénération. Elle ne colle pas de la colle. Vous voyez ? Elle nous met à neuf. Nous sommes de nouvelles créatures. L'homme nouveau crié selon Dieu. Eh bien, l'apôtre a eu raison de rappeler, certainement, ce n'est pas à moi de dire à l'apôtre Saint-Pierre, mais inspiré par Dieu, il a écrit à l'Église, mes frères, vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Merci, Seigneur, que Dieu soit béni. La prophétie, il nous l'a rappelé. Vous savez, la Bible nous le dit, Paul nous le dit dans les Éphésiens, ce n'est pas la peine que je vous fais des versets. Bon, vos pasteurs connaissent tout ça. Vous avez besoin d'enseignements demain d'ailleurs. Mais Christ, c'est la pierre angulaire. Il est dit qu'il buvait, Paul dit qu'il buvait un rocher et ce rocher était Christ dans Romains. Eh bien, c'est Moïse au nom du Seigneur qui a déclaré cette phrase ou qui est écrite dans le Deutéronome, excusez-moi, Dieu fit sortir de l'eau du rocher. Il bure à un rocher, disait Paul, et ce rocher était Christ. Ça, c'est l'eau, vous voyez, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau de la parole, je reviens parce que je voulais vous le dire ça et maintenant, j'arrête. Et j'arrive surtout au sang maintenant. Il y en a trois, dit l'apôtre, qui rendent témoignage. Comment c'est important, Seigneur, c'est Jean qui le dit. Trois témoignages qui convergent ensemble, trois témoignages qui s'unissent ensemble, qui s'alignent ensemble et qui sont inséparables. On ne peut pas en prendre un et en laisser un autre. On les prend tous ou on ne prend rien. Jean déclare, c'est l'Esprit qui rend témoignage, le Saint-Esprit. c'est l'eau qui rend témoignage la parole de Dieu et c'est le sang qui rend témoignage la rédemption, le rachat de notre âme. Il y a une unité. Le Saint-Esprit travaille avec l'eau et le sang car Christ a confié l'Église au Saint-Esprit. Dieu a créé l'homme, Jésus a sauvé l'homme, le Saint-Esprit maintenant crée au nom du Seigneur qui a dit je vais tirer de mon Église. Il prend soin de l'Église et il la met à maturité. Il la prépare pour la rencontre avec l'époux et c'est le Saint-Esprit qui se sert de l'eau et du sang parce que c'est lui qui amène à la régénération et que le Seigneur permette que nous ne prenions pas qu'un côté de la vérité mais que nous prenions la vérité de l'Écriture. La vérité toute entière sans jouer au héros Seigneur, sans jouer au héros. Vous savez, je vais oser le dire et je pense que vous avez raison de le dire. Vous avez raison devant Dieu. me permettez-vous de vous poser une question à l'Assemblée ce matin ? Répondez-moi. Vous me permettez ? Pourquoi vous êtes timides mes frères ? Vous êtes des chrétiens ? Alors je vais vous poser une question. De là à là. Et puis à moi aussi qu'elle a. Il y en a derrière lui qui est concerné aussi. Je peux répondre individuellement mais je fais une réponse collective pour les chrétiens, les enfants de Dieu, nés de nouveau. Je ne veux pas vous mettre de côté les garçons parce que vous pouvez être sauvés ce matin. Donc vous direz le même mot que nous nous disons. Est-ce que ceux qui sont présents sous le chapiteau, les enfants de Dieu qui aiment et qui suivent le Christ et qui espèrent à la vie éternelle, est-ce que vous êtes sauvés ? Je le redis pour que j'écoute plus fort. Est-ce que vous êtes sauvés ? Alors si vous êtes sauvés, vous êtes parfaits. Vous êtes pur. Parce que rien d'impur ne sera dans le royaume de Dieu. Moi je suis sauvé, je lève la main, je suis sauvé. Mais Jimmy, mais ça, Jimmy ! Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Mais qui est qui est sauvé, mes frères et sœurs ? Que Dieu me pardonne. Ma parabole est vraiment enfantin. Ce n'est pas mes oreilles qui est sauvé. Ça, c'est mon corps qui reste sur la terre. Mon corps restera sur la terre parce que la chair et le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Il n'y aura aucun corps humain dans la gloire. Mais il y aura la personnalité intérieure, l'homme nouveau créé selon Dieu. Vous renfermez et naître un homme nouveau en vous. Vous renfermez une nouvelle créature. C'est votre âme et votre esprit qui a été régénéré par le Seigneur. Et là, elle est parfaite parce que le sang de Jésus vous a purifié. Croyez-vous que Jésus peut habiter dans un cœur qui est impur, vous ? Partagez-il son cœur avec le mal ? Non, vous êtes sauvés. Mais vous avez besoin encore de sanctification. Vous avez encore besoin de progresser, mes frères. De dire, Seigneur, c'est apparu ça dans ma vie. Je m'humilie, je t'en demande pardon, délivre-moi. En achevant, la sainteté, on ne l'achève pas. On la reçoit une fois pour toutes. On est sauvés une fois pour toutes. Tandis que la sanctification, on l'achève. C'est un progrès de la foi de chaque jour. L'Apocalypse nous le rappelle, mes frères et sœurs, vous connaissez le verset de l'Apocalypse, que celui qui est saint, il s'adresse à des saints. Il est saint. Que celui qui est saint, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, qu'il a pour une affaire, qu'il s'assoie, puis c'est tout. Non. Qu'il se sanctifie. Maintenant, ce n'est plus Dieu. Dieu rend saint, l'homme se sanctifie. C'est lui qui fait le progrès de sa foi. C'est lui qui améliore sa foi. Et ce n'est pas lié à votre salut, c'est lié à votre recompense. Sinon, aucun de vous va au ciel. Et puis moi non plus, de toute façon. Jésus l'avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, celui qui a été lavé, vous avez été lavé, sanctifié, justifié, ça, vous avez été, ce n'est pas vous qui vous êtes lavé. Parce que même si tu te laves avec de la potasse, c'est de l'acide, de salpêtre, ton péché ne partirait pas devant moi. Mais vous, vous avez été lavé. Vous avez été justifié. Alors là, vous êtes blanc comme neige. Nous sommes blancs comme neige. Mais qu'est-ce qu'il reste encore à faire, Seigneur Jésus ? Eh bien, celui qui a été lavé n'a besoin que de se laver les pieds parce qu'on marche. Et la poussière se passe à nos pieds. Il n'a besoin que de se laver les pieds pour rester pur. Alors tout est sur le dos du Seigneur. Il a tout fait pour nous. Il a prié pour nous. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il est parti nous préparer une place pour nous. Tout repose. Votre salut ne repose pas sur votre bonne volonté, mais repose sur la décision de Dieu, sur l'acte divin. Mais maintenant, pour glorifier cet acte divin, pour honorer cet acte divin et pour remercier cet acte divin, eh bien, tout ce qui déplaît à Jésus, vous avez le besoin, vous avez le désir de le sortir de votre corps. de votre corps. C'est vous qui décidez de vous améliorer dans le Seigneur. Et c'est normal. Vous étiez ténèbres autrefois. C'était la vie sans Dieu. Maintenant, vous êtes des lumières. Que votre lumière brille devant les hommes. Et il est logique que si vous êtes une vierge avec la lampe éteinte, que vous n'entrerez pas dans les noces. Vous rentrez dans les noces. Il faut la lumière qui soit allumée. Et la lumière allumée, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, les dix vierges, ils avaient le vêtement blanc tous. Ils avaient la lampe tous. Vous n'avez pas de différence. C'était les meufs, les mêmes. Ah, l'un brillait, l'autre ne brillait plus. Lui, il brillait pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'huile qui était là, le Saint-Esprit. Pourquoi il ne brillait pas, lui ? Il n'y avait plus de Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'avoir une belle robe blanche. Il ne s'agit pas d'avoir une lampe dans sa main. Il s'agit d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Et là, on donne la lumière. Que le Seigneur nous y aide à la gloire de son Saint-Nom. Oui, le sang du Christ a commencé sa direction dans ma vie à la croix. Père, pardonne-leur. Voilà le premier message du sang de Christ. Pardonne-leur. Le pardon est acquis par le sang. Vous avez été pardonné par le sang de Christ. C'est le pardon. J'arriverai ensuite... Non. Que voulez-vous que je fasse ? Je vais essayer de passer. Pardonnez-moi, mes frères. Oui, je passe. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Ce n'est pas que c'est... Ce n'est pas bon. On sera à l'école publique, j'aurais dit tout. On n'est pas à l'école publique. Pas le temps, hein. Les frères qui enseignent savent bien. Une étude comme ça ou leur étude à eux, s'il faut des fois une semaine pour la faire, hein. Parce que les étudiants posent des questions, on discute, on comprend mieux. Mais là, on ne peut pas le faire. Voilà. Alors, écoutez le mot important de la Bible. Pour le croyant et la croyante, vous êtes présents ce matin. Leur cœur a été purifié. Il a été rendu saint. Leur corps a été lavé. C'est la sanctification. Alors, il y a le cœur qui est purifié. Vous voyez, il est purifié. Il est pur. Mais il y a le corps qui est lavé. Et ça, c'est la sanctification. Le cœur purifié, c'est la sainteté. Lorsque Paul s'adresse aux chrétiens de son temps, il dit, je prie pour les saints. Et pourtant, Paul n'évague pas, baron des révèles. Il appelle les chrétiens les saints. Les saints. Et puis, des fois, il dit, ben, notre frère, là-bas, saint, il est malade. Tiens, un saint peut être malade. Ben oui, il est dans un corps, le saint, là. Il parle du saint, le monsieur intérieur, lui. Mais le monsieur extérieur, il est malade. Alors, c'est un saint qui est malade. Mais il est saint. C'est pas à cause qu'il est malade qu'il est saint qui ne peut pas être malade. Par exemple, il dit, faisons une collecte pour les saints qui sont pauvres. Ah, oui, tous les saints ne sont pas riches, hein. Mais il y a des saints qui sont chauds. Brûlés. 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 Ben, il y a des saints qui sont malades, il y a des saints qui sont pauvres. Mais c'est des saints ! Et puis, alors, on le pique pire. Paul dit, je vais visiter les saints en prison. Je tue le dé, ben, on le dit, ben, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait certainement une grande faute, mais la justice remène de ce temps-là punissait les gens. Ah, oui, un saint, mais un saint, ce n'est pas un ange qui descend avec des grandes plumes, avec une oriole sur la tête. Moi, ce n'est pas d'oriole. Je n'ai plus de choses. C'est autre chose. Je n'ai pas d'oriole. Il n'y a pas d'oriole parmi nous, là. Mais vous êtes des saints, mes frères. Vous êtes des saints malades ? Vous êtes des saints quand même. Vous êtes des saints de Chorolet ? Vous êtes des saints quand même. Évitez d'être des saints en prison. C'est peut-être aussi bien. Mais si un jour pour un autre, vous aurez un petit problème à cause d'une pénalité bénale, vous restez des saints, mes frères. Lorsque le Seigneur a fait son travail une fois, il ne le refait plus. Mais nous, nous le faisons constamment dans le domaine de la sanctification du corps en achevant notre sanctification. Et je pense que vous comprenez. Voilà les grandes lignes de la Bible. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Et le sang de Jésus, son fils, nous a purifiés de tout péché. C'est une chose acquise. Ce n'est pas une chose à continuer à faire, c'est acquis. À qui j'ai posé la question ? Gérard, Maître Gérard, sur un arbre perché, lève-toi. T'es sauvé depuis combien de temps ? Ça fait combien de temps, je te demande ? Il est sauvé depuis 31 ans. Ah non, 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 je n'ai pas vu, Gérard. Depuis 31 ans, il est sauvé. Et vous pouvez en dire autant, vous. Je m'excuse parce que c'est moi que j'aurais pu poser la question à moi. Ce que je te pose à toi, je la pose à moi. Tu crois que depuis 31 ans, tu n'as pas eu quelques petits soucis, des petites blagues, des petits défauts, des petits travers ? Tu en as eu ? Mais tu es encore sauvé quand même ? Parce que tu veux te sanctifier. Ça n'a rien à voir avec le salut que tu as donné le Seigneur. Le Seigneur a lavé ton âme. Toi, tu laves ton corps. Assieds-toi, merci. Et c'est vrai pour moi. Vous êtes vous connu ? Je me disais depuis 1955. Des blagues ? Vous êtes pas qui ? Mais je suis sauvé. Parce que Christ a purifié mon âme. Et moi, chaque jour, Barodé, toi, cette faute est apparue dans ma vie ou ce travers ou ce défaut ou je ne sais pas quoi. Il ne faut quand même pas trop égagérer non plus. Attention, hein ? La sanctification, mes frères, c'est l'affaire de chaque chrétien de chaque jour. La sainteté, c'est l'affaire de Dieu une fois pour tous. 31 ans sauvés, on n'en parle plus. On ne remet plus notre salut en cause. Vous savez comment vous pouvez remettre votre salut en cause ? Si demain, vous pouvez vous permettre de pécher d'une façon flagrante, par exemple, et vous n'avez plus besoin de demander pardon à Dieu, vous n'avez plus besoin de vous repentir. pourquoi ? Eh bien, vous êtes perdus. Parce que si vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est lui qui vous demande de vous repentir. Et si quelqu'un ne se repent pas, c'est que le Saint-Esprit ne lui parle plus. Et si le Saint-Esprit n'est plus là, eh bien, vous êtes perdus. Donc, c'est pratiquer le péché sans repentance. C'est pratiquer le péché sans repentance. Ou alors, c'est renier la foi. Je ne veux plus de Jésus, je vous ai dit. Il y en a qui l'ont fait. Ils ont renié la foi. Des masses ont renié la foi. Et dans le monde chrétien, ça arrive. Mais tant que nous sommes au bénéfice du sang, regardez l'exemple que vous connaissez tous. Les serpents brûlants, Satan, du désert, mortel, une piqûre et c'était fini. Une morsure, plutôt. 23 000 hommes périrent en un jour. Et Moïse invoqua l'éternel pour que le fléau arrête. Et Dieu donne la solution. Moïse n'a pas la solution. Le grand Moïse n'a pas la solution. Le frère Jimmy n'a pas la solution. Le frère de la direction n'a pas la solution. Mais Dieu et Jésus ont la solution. Moïse, fais-toi une perche. Mets un serpent d'airain sur la perche. Un serpent. Attache-le et parcours le camp. Et qu'est-ce qu'il faudra faire, Seigneur ? Eh bien, celui qui regardera au serpent. Juste ça, mon roi d'airain. Juste ça, mon roi d'airain. Oui, oui, ça. Je ne demande pas plus. Ce n'est pas trop exigeant, Seigneur Jésus. Quiconque regardera au serpent d'airain sera sauvé. Alors, un vieillard pouvait regarder au serpent d'airain. Un enfant pouvait regarder au serpent d'airain. Un riche, un pauvre, un malade. Il y a des braves gens qui prenaient leur personnage qui étaient en train de mourir. Le sang était empoisonné. Et ils essayaient de dire, regarde au serpent, c'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. C'est Jésus, le serpent, là. Le symbole. Parce que Jésus l'a pris comme symbole à son égard. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque regarde et croise en lui à la vie éternelle. Mes frères, le Seigneur ne vous demande pas de gagner votre ciel. Vous ne le gagnerez jamais. Et vous ne le posséderez jamais. Il vous demande la foi pour être sauvé. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Le géolier de Philippe, gardien de prison. La réponse de l'apôtre Saint-Paul, le docteur des docteurs de la parole. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La croix de confiance, la foi de fidélité, d'attachement, vous savez. Pas le mot, pas le mot qui sort des lèvres comme ça, mais celui qui sort de l'âme et du cœur. Que le Seigneur est bon pour nous. Vous savez, je vais vous le dire au nom du bordel ce matin, pour moi et pour vous. Si le Christ, notre sauveur, n'est pas là, si l'eau et le sang ne nous auraient pas été présentés, si nous n'aurions pas la parole de Dieu, on ne saurait pas comment faire pour conduire notre vie. Si nous n'aurions pas eu le sang, on n'aurait jamais été purifiés. Si ces deux choses ne sont pas réelles dans notre vie, dans notre mission, alors ce n'est pas la peine de continuer, vous voyez. Je ne vous décourage pas, bien sûr. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver. C'est lui qui sauve. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera. Ce n'est pas l'autre qui sauve, c'est lui seulement. Et il le sauve par l'eau et le sang. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Paul de nous rappeler ce mot. Il ne dit pas, vous vous êtes lavé, vous vous êtes purifié, vous vous êtes sanctifié. Bien sûr, ça va venir. Je vais le faire. Je le fais toute ma vie. Il a dit, vous, frère, 1 Corinthiens 6, 11, l'église de Corinth, elle est présente ce matin dans l'assemblée ici. Oui, qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, Jimmy ? Eh bien, vous ! Ah, quel privilège que vous avez, les garçons. Et puis les filles. Et puis les vieilles filles aussi. Et les jeunes. Vous, vous avez été lavé, vous avez été purifié, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié. C'est lui qui a tout fait. Vous avez été, c'est lui qui a tout fait. Et c'est pour ça que vous êtes des sauvés. Et maintenant, nous, nous voulons pour le remercier, lui plaire, lui dire, Seigneur, ça déplait ça. Eh bien, avec ta force et ta grâce, moi, ça me déplait aussi. Je vais l'enlever par ta grâce. Et comme ça, vous serez un vase d'honneur qui glorifie au barreau d'Éhével. Vous donnez encore un petit quart d'heure ? Merci. Hébreu 10, 12, 22. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et le corps, maintenant, on l'offre au Seigneur. C'est nous qui l'offrons. Vous voyez ? Il ne prend pas de force, le corps. Et l'auteur aux Hébreux déclare, ce corps a été lavé d'une eau pure. L'eau pure. Vous voyez ? La parole de Dieu. Ce corps a été lavé d'une eau pure. Et il a été sanctifié dans le sang de Jésus. Alors, les deux éléments, vous ne pourrez jamais les séparer. Je bénis le Seigneur et je veux charave. En tous les cas, je ne veux pas charave à moi parce que je veux charave à personne, de toute façon. Comment on dit charave en français ? Vanté, c'est ça, hein ? Vanté personne. Dans le sens, si nous sommes ce que nous sommes, c'est le mot impératif de l'apôtre saint Paul-Saint. Si nous sommes ce que nous sommes, oui, pourquoi ? Eh bien, c'est la grâce de Dieu qui te l'a donnée. Non, non, vous le broudez. Le cadeau gratuit de Dieu. La grâce est le cadeau gratuit de Dieu. Dieu avait pour vous ce que vous ne pouviez pas faire. comprenez ça, vous ne pouviez pas. Vous pouviez être religieux, faire des pèlerinages, faire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas vous sauver. C'est le Seigneur qui a tout fait ça pour vous. Merci, Seigneur. Le Christ, c'est le Christ encore. Qu'est-ce qu'il a fait, le Christ ? Dans Ephésiens 5, 26, il a sanctifié, purifié l'Église par son sang. Il l'a purifié, il l'a sanctifié et il l'a fait dans son sang. Merci, Seigneur. Et qu'est-ce que veut Jésus ? Ah, maintenant, c'est ma part. Seigneur, mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Je m'appelle Jimmy et aide tous mes frères et sœurs ici. Et maintenant, ma part, Seigneur. Eh bien, ma part à toi. Le Seigneur veut une Église sans tâche. Mais tu m'as purifié, j'ai plus de tâche. Oui, j'ai purifié ton âme, Jimmy, mais ton corps. Moi, je parle maintenant là. J'ai des tâches. Alors, je devais une Église sans tâche, sans ride, irréprochable. Ça, c'est ma part, c'est votre part. Et si quelqu'un met ça de côté et que ça ne l'intéresse pas, je dis, moi, on va me sauver, tout va bien, je fais ce que je veux, eh bien, je vous dis devant Dieu, vous risquez d'en faire. Vous avez compris ce que je dis ? Je le redis. Si quelqu'un n'essaye pas de plaire à Dieu en mettant sa vie dans un état correct à l'égard de la parole du Sauveur, eh bien, il risque l'enfer, monsieur et madame. Et vous ne vous êtes pas baptisés pour aller en enfer, non ? Parce que Jésus nous demande de sauver les hommes en les arrachant du feu alors que vous voulez, ils le permettent. Bon, je sais qu'il ne faut pas que j'aille trop loin, encore une page ou deux, peut-être, on verra bien. Et puis après, j'arrête. Et puis, quelle beauté, Jésus, je te remercie. Hébreu 9, 12. Jésus s'est présenté devant Dieu à l'ascension, vous savez, lorsqu'il est monté au ciel. Il s'est présenté devant Dieu, son Père, devant le trône. non avec du sang des taureaux et des boucs, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Ça, c'était pour Israël. Il s'est présenté devant Dieu, non avec du sang des taureaux et des boucs, mais il s'est présenté devant Dieu avec son propre sang, obtenant une rédemption éternelle. Elle n'est plus remise en cause. Elle est éternelle, la rédemption. le rachat que le Christ a fait pour nous par son sang et Dieu le Père a dit oui. Présenté devant Dieu avec son propre sang, obtenant pour nous, c'est marqué pour nous, le texte, une rédemption éternelle. Merci Seigneur. Rappelez-vous, je voulais dire ça au début. J'ai peur de choquer quelques-uns qui n'ont pas eu l'habitude de comprendre ça. Mais vos pasteurs vont vous l'expliquer parce qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Il y a un cantique qu'on chante dans les assemblées de Dieu, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'il ne chante pas, un francuel. Il chante, le sang divin lave mon corps. Ah non, c'est beau. Le sang de Jésus n'était pas divin parce que Dieu n'a pas de sang. Ce n'est pas le sang de son Père que Jésus a eu, c'est le sang de sa mère. Et le sang de Marie n'était pas divin. Il était humain. Donc le sang de Jésus n'est pas divin. Ce n'est pas mais le sang de Jésus, c'est le sang précieux. Ah Seigneur, précieux. Quelle valeur, mon frère. Lavé par le sang précieux. Judas l'a dit, j'ai livré le sang innocent. Ah, c'est le sang innocent. Il n'a jamais été touché par le péché, ce sang-là. C'est le sang précieux, c'est le sang innocent. Le sang tenier, c'est le sang du juste, il était juste. Alors mettez-vous bien d'accord avec les principes bibliques, chrétien, chrétienne. Le sang de Jésus, c'était le sang des hommes. C'était du plasma. Hein ? Il est devenu homme sur la terre, mais Dieu n'a pas de sang parce que la chair et le sang de l'homme n'héritera pas le royaume de Dieu. C'est marqué dans la Bible, ça. Il faut que nous comprenions bien ces choses-là. Que Dieu vous y aide. Je vais être gentil avec vous, sinon on continuerait. Vous allez faire ? On va faire une école publique pour les chrétiens. Je termine. Amour, remercions, vous avez été gentils de m'écouter. Merci Seigneur. Christ donc. a participé au sang et à la chair. Il a participé. Vous comprenez le mot français, participer ? C'est exceptionnellement, c'est le temps de la rédemption, c'est le temps des 3 ans, des 33 ans de Jésus. Avant, il n'était pas, il n'était pas, il n'était pas chair dans la gloire. Il était en forme, de Dieu, dit la Bible. C'était Dieu, en gloire. Et puis maintenant, c'est plus Christ selon la chair, c'est fini la chair. La chair n'a duré que 33 ans. Mais c'est dans la chair qu'il a fait l'expiation. Il a porté nos péchés dans son corps. C'est le corps de Jésus qui a été touché, ce n'est pas son âme. Jamais Jésus n'a péché. Lui, il n'a pas connu le péché. Lui, il n'a pas commis le péché. Il était innocent et sans tâche, dit la Bible. Réjouissez-vous ce matin si vous et nos millions de chrétiens dans le monde et l'église de Jésus-Christ, car nous ne sommes pas les seuls et nous n'avons pas de charabes nous-mêmes, on n'a pas de charabes qu'on va faire. L'Apocalypse termine. Et je vais terminer avec l'Apocalypse. Je ferme, ce n'est pas la peine, il y a trop de pages à dire, alors je vais arrêter là. L'Apocalypse nous fait chanter ce cantique lorsqu'on arrivera en gloire par l'enlèvement de l'église. À celui qui nous a lavé et par le sang nous a purifié, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange au siècle des siècles. À celui qui nous a lavé, purifié, sanctifié par son sang. Ça ne vaudrait pas le coup qu'on se mette debout et qu'on le loue ce matin. Il est venu avec de l'eau et du sang. Employer le sang et l'eau de la parole et le sang précieux du Seigneur. Je veux avec l'Assemblée te remercier ce matin et je veux te louer. Je veux te rendre grâce, Barodével, pour le miracle que tu as fait pour moi car je suis l'un des rachetés de l'église. C'est parti. Sous-titrage FR ?